... Salut ! Alors aujourd'hui dans ces vidéos consacrées à Factor 2, de nouvelles voitures faites par Studio 397, il s'agit de la Porsche 992 GT3 Cup, Porsche 911 type 992, et la Voxal Astra BTCC qui vient compléter le plateau BTCC déjà, qui commence à être bien fourni. Ce contenu est payant, 99 la voiture, et c'est du contenu officiel fait par Studio 397. Nous on va s'intéresser d'abord à la Porsche, et on va aller dans le jeu, voir à quoi elle ressemble, ses caractéristiques, et la comparer un peu avec l'ancienne, puisqu'il y avait déjà une Porsche 911 GT3 Cup, et ensuite on ferait une petite course avec pour voir un peu ce que ça vaut. Alors évidemment c'est dans l'onglet Porsche, il n'y a pas de secret. Donc vous voyez que j'ai déjà une 900 GT3 Cup, c'est celle-là, oh elle est moche celle-là, qu'est-ce qu'elle est moche ? C'est bizarre ce skin, voilà on va mettre celle-là. Donc ça c'est l'ancien modèle, toujours avec le moteur 4 litres B6, et la nouvelle, c'est celle-là, la 992, donc c'est toujours une 911, j'ai sur le châssis de 911, mais le type 992, donc voilà, elle n'est pas tellement différente au niveau esthétique, c'est toujours le même moteur, et au niveau des caractéristiques, c'est toujours des voitures qui n'ont pas de réglage, on ne peut pas régler, c'est une voiture de coupe, c'est propre, c'est quand même du beau travail, c'est quand même propre. Donc je ne vais pas faire de comparatif avec l'ancienne, je vais plutôt me faire une course avec, elle est jolie, bon après c'est du contenu officiel de celui-là, 397, ouais non là, c'est super propre, ah ouais ouais, là vraiment, il n'y a rien à dire, regardez ça les détails, les détails de l'intérieur par exemple, ah ouais ouais ouais, non non, il n'y a pas le volant, non non, c'est vraiment du beau boulot, de la part de celui-là 397, non, on n'a vraiment rien à dire, et donc je vais faire une petite course de 12 tours, sur le circuit de Mills Metro Park, avec 19 autres Porsche 992 GT3 Cup, allez en avant pour 12 tours de course de ce circuit de Mills Metro Park, au volant de cette Porsche 911 Cup, type 942, sur la news, bon départ, je vais prendre un peu de taux, pour ne pas risquer l'accident, je vais prendre par l'extérieur, voilà, on est nombreux là, la voiture sur la grille, il y a à 100%, et je pars du zèle, comme d'habitude, alors cette voiture, a très peu de réglages disponibles, bon la boîte n'est pas réglable, évidemment, on peut régler l'allon arrière, le pincement, le carrossage, les barres anti-roulis, et c'est tout, c'est à peu près tout, on ne peut pas régler le différentiel, non pas les le, parce que c'est une compulsion, on ne peut pas régler les suspensions, c'est une voiture de coupe, il n'y a pas de petit patinage, il n'y a pas d'ABS, cependant, pour bloquer les roues, il faut vraiment en vouloir, il faut vraiment freiner comme un sourd, ils ne vont pas vite, ils ne vont vraiment pas vite, à noter que, si je n'accélère pas, oui je n'accélère pas là, je ne peux pas passer de vitesse, que si j'accélère, je ne peux pas rétrograder, ce qui me semble plus logique, après ne pas pouvoir monter de vitesse, sans accélérer, je trouve ça curieux, mais bon, il y a plus de quelques temps, quand je mets l'IA à 100%, je vais bien plus vite que, c'est curieux ça, d'habitude ce n'était pas le cas, je serais devenu bon, non je déconne, quel déconneur ce fraconène, allez, allez, les gars, vous n'avancez pas là, alors pneu dur, pas le choix de pneu non plus, pneu dur qui s'use, assez vite, l'usure est assez, j'ai fait un tour et demi, je suis déjà à 2% de l'usure, ce qui est beaucoup, je trouve, je trouve qu'ils exagèrent un peu, si je suis une E397, depuis quelques temps, avec l'usure des pneus, je manque qui est à l'intérieur, c'est propre, le son est excellent aussi, ils ne vont pas vite, il y a 100%, je suis déjà 4ème, je n'ai même pas fini mon deuxième tour, un peu large, on est en 5ème, pas 4ème, il faut que je me dépêche de les ouvrir, de voir parce que le premier, visiblement, il prend la tangente, et elle ne blise pas beaucoup de l'arrière non plus, ça serait accélération de freinage, et merde, j'ai monté de rapport, vous voyez, j'accélère là, je ne peux pas être regardé, du coup, je perds du temps, j'avais dit, je ne comprends pas l'utilité, de ne pas pouvoir être regardé, quand tu accélères, mais maintenant, voilà, il m'a donné l'exemple, voilà, quand tu te loupes, tu montes deux rapports, comme j'ai fait là, et bien, ça te permet de, voilà, tu ne peux plus, tu ne peux pas être regardé, donc, il faut bien monter un seul rapport, à la fois, voilà, ils sont trop faciles à doubler, là, allez, deuxième, et j'ai fait trois tours, il y a encore eu, il y a encore neuf tours, hop là, attention quand même, allez, j'ai pris large, je suis tout seul, pour pouvoir, puis courir après, à lui, on va accélérer un peu tôt, pareil, si on est trop dans les tours, on ne peut pas rétrograder, le rapport ne passe pas, oh, un peu large, là aussi, une trajectoire un peu loupée, ouais, j'ai déchiré déjà, presque à 8% de l'usure, alors que je, je n'ai même pas fait quatre tours, depuis quelques temps, dans la factor 2, je trouve que l'usure des pneus, c'est abusé, je parle pour les voitures d'origine du jeu, pas pour les modes, évidemment, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a fait, ce débileau, qu'est-ce qu'il a fait, je n'ai pas compris ce qu'il a fait, hop là, il faillit faire la même, il m'a déconcentré, bon, mais premier, au bout de même pas quatre tours, j'ai continué mettre l'IA un peu plus forte, là aussi, ça va finir en haute lape, alors, on va parler du comportement, alors, comment dire, bah, il est top, il est irréprochable, la voiture est plus sympa à piloter que l'ancienne, je vous l'ai montré, l'ancienne, elle met moins d'un coup, c'est plus sympa à piloter, voilà, je parle, je parle, et je fais des conneries, ils ne me reviennent même pas, alors que je fais des conneries, après, quand je suis tout seul, je suis tout concentré, je perds ma concentration, parfois, pas tout le temps, évidemment, on va faire du hot lap, on va essayer de se battre le record, mon record personnel, évidemment, 45,4, bon, là, c'est mal barré, je suis allé dans le bac à sable, dès le premier freinage, je n'ai pas compris ce qu'il a fait, l'IA, là, qu'il est allé se mettre tout seul dans le bac à sable, à mon avis, il a trop, il a trop mordu à l'extérieur, il va prendre la trajectoire, là, dans le gauche, parce qu'il n'est pas simple, ce virage, il a trop mordu, là, à l'extérieur, c'est des virages pas simples, hein, en tout cas, ça freine bien, mais, il faut vraiment appuyer fort sur la pédale, pour bloquer les roues, il faut vraiment en vouloir, hein, je les ai semés, j'aurais dû mettre plus fort, là, c'est mieux, là, c'est mieux, le freinage est mieux, là, et je me loupe la trajectoire, voilà, il n'est pas simple, ce circuit, hein, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pris, parce qu'il n'est pas simple du tout, et notamment le freinage au moule, là, avec ce gauche qui se resserre très fort, allez, je suis en avance, à ce gauche-là, qui n'est pas simple du tout, ou le premier, c'est votre étaleur, voilà, il faut bien braquer fort avant, le 3 dixième d'avance, j'en ai plus carré de l'avance, je vais améliorer, mais je ne peux pas beaucoup, c'est là où je passe trop vite, je vais accélérer trop de temps, voilà, je ne me suis pas loupé, voilà, parfait, à dessous de promouilles d'affaires, 5 dixième, même plus, 6, 6, 6, je ne vais pas faire comme lui tout à l'heure, c'est là où il faut braquer fort, au milieu, voilà, et elle m'a dit hâte de me prendre ce virage, et elle m'a dit hâte de le prendre ce virage, et elle m'a dit hâte de me prendre ce virage, et elle m'a dit hâte de me prendre ce virage, mais il reste, mais il reste, c'est un tour, Il n'y a pas terrible, 100% d'adversité de leur part, ça n'a pas été le cas, c'est dommage. Non, c'est top à piloter, c'est vraiment très plaisant, connerie, eh oui, connerie, si j'ai un second d'avance, re-connerie, encore une, il faut que tu aies compris comment le prendre ce virage, il passe tout seul en fait, mais au début c'est vrai qu'il a du tir en chine quand même, non, c'est un plaisir à conduire vraiment, le FFB, le retour de force était top, le comportement pareil, il y avait des à couilles, dans la précédente, la voiture m'était un peu des à-coups, là c'est plus le cas du tout, c'est fluide, et puis le comportement était top, il y a anticiper ce qu'elle doit faire, elle ne survire pas, elle ne survire pas trop, après si on a plus dans ses retranchements, ouais, dans les phases de freinage on appuie, elle a tendance un peu à survirer, à survirer, mais pour la faire survirer à l'accélération, il faut vraiment en vouloir, il faut vraiment le faire exprès, bon après c'est une voiture qui, il faut mener avec rigueur, on demande à bien prendre les points de corde à tous les virages, si on s'en éloigne, on risque un peu de perdre le contrôle, je l'ai vu, j'étais un peu loin, il est chaud, il n'est pas évident du tout ce virage, ah ouais, j'ai déjà perdu 20% de pneus sur l'avant gauche, et sur l'avant droit, donc ouais, alors que j'ai fait 9 tours, elle use beaucoup les pneus, à l'arrière aussi, un peu moins à l'arrière, 13, 13 et 14%, 13%, mais à l'avant elle use, c'est une bouffeuse de gomme, même hein, ah ouais, non, elle est sympa à piloter, ah ouais, non, elle est sympa à piloter, vraiment bonne tour encore, oh, je commence à la sentir, plusieurs des pneus avant, ouais, je commence à la sentir, ouais, elle élargit plus le viral et le chrono aussi, hein, il est d'accord avec moi, pourquoi j'ai mis, pourquoi j'ai mis la 5 ? Ça sert strictement à rien d'avoir mis la 5, là. Allez, encore deux tours. Bon, là, je ne pourrais plus améliorer, là, j'ai trop, j'ai trop d'usure de pneus, là, c'est fini. Ah, c'est une super boulot. Non, il n'y a vraiment rien à dire, c'est du super boulot. Ça vaut largement ces 5 euros. Ah ouais, je le sens que j'en déploie avant, là. Ah, non, ce durage, j'ai perdu 2 dixièmes. Un peu large. Et ça va passer. Allez, dernier tour. Ah ouais, l'accélération, en sortie de virage, elle a tendance un peu à sous-virer, du fait de l'usure des pneus. Un petit tour. Non, non, c'est vraiment Un plaisir à piloter Il n'y a rien à dire Petite glissade à accélération Bien contrôlé Ah voilà, je perds un temps fou A cause de l'usure des pneus Chaque fois c'est 2,3 dixièmes ce virage Je suis presque à 30% d'usure J'ai plus douce tour Un peu large, il n'est pas évident ce virage Il est vraiment dingue J'aime beaucoup ce circuit C'est un circuit officiel Même s'il date de l'époque d'Easy Easy c'est le développeur Image Space Incorporation C'est le développeur original du jeu Donc il date un peu Mais il garde quand même Et voilà C'est fini Bon ben c'est dommage Il n'y a pas eu vraiment de course Si je me suis retrouvé en tête au bout de 4 tours Donc c'est un peu dommage IA à 100% Je ne sais pas s'ils ont touché l'IA Parce que régulièrement Depuis que je mets l'IA à 100% Je me retrouve facilement et rapidement en tête C'est un peu curieux Là elle était à 105 ou 110% Je l'ai baissé Je n'ai pas essayé avant Je dois vous dire Je l'ai mis à 100% Pensant que ça serait bon Et puis finalement Ben c'était pas bon Puisque je vous l'ai dit Enfin vous l'avez vu Je me suis retrouvé en tête assez rapidement Allez on va la garer là On passe entre les plots Voilà Bon ben c'est une super auto C'est une des toutes meilleures auto du jeu Il faut bien le dire Donc elle est réactive Elle n'est ni sous-vireuse Ni sur-vireuse Bon il faut vraiment la pousser dans ses retranchements Pour avoir le train arrière qui déboîte Dans les gros freinages en appui Là je n'ai pas insisté Mais même si ça déboîte Ça se contrôle Bon l'usure des pneus est un peu problématique Elle use beaucoup les pneus Je trouve qu'elle use fort les pneus Bon après je vous l'ai dit Moi je suis un type qui use beaucoup les pneus Je suis un pilotage assez agressif à ce niveau là Je sais c'est pas bon Mais j'use beaucoup les pneus Et là je suis à 30% d'usure à l'avant Et 25% à l'arrière Et donc ouais C'est un paramètre qu'il faut en prendre en compte Si vous êtes comme moi Sur des courses un peu longues Ouais 12 tours Suive déjà 30% d'usure Pour une voiture de coupe Avec des pneus durs Ça me paraît beaucoup Mais bon enfin bref Et donc on le sent bien Au bout de 8-9 tours 7-8-9 tours On commence à sentir qu'elle a du mal Un peu plus de mal à sortir dans les virages Le travail est un peu moins incisif Mais dans l'ensemble c'est une bonne auto Avec peu de réglages en plus Donc il n'y a pas besoin de se prendre la tête Avec des réglages Non non ça vaut largement C'est 80 ou 99 Et de loin Non c'est une des toutes meilleures voitures du jeu Il n'y a rien à dire Voilà si vous avez aimé cette vidéo Partagez-la commenter là Et si vous voulez me soutenir Si vous avez du matériel fanatique à commenter Utilisez le lien dans la description de la vidéo Et profitez-en aussi pour visiter mes autres partenaires Ciao